Ludwig van Beethoven a l'orgue. Mais a-t-il composé des pièces pour l'instrument à tuyaux que Mozart jadier avait appelé la reine des instruments ? Si maintenant vous êtes curieux, je vous invite à la découverte de mon nouveau disque intitulé Beethoven Organ Perspectives. Beethoven passe sa jeunesse à Bonn. Il y apprend à jouer du piano chez son père Johan. Ayant acquis une certaine habilité au clavier, le petit garçon qui a 8 ans commence à s'intéresser à l'orgue. Il prend des cours d'orgue d'abord chez l'ancien organiste de la cour de Bonn, puis chez celui de la cathédrale. Cela lui donne envie de toucher des instruments de plus en plus grands, et à l'âge de 12 ans, il va finalement travailler avec le frère franciscain, Willibald Koch, à l'église de Cordelier, où il y avait les plus grands d'orgues de la ville, faits par Ludwig Koenig en 1745. À l'âge de 12 ans, c'est le nouvel organiste de la cour, Nefe, qui prend en charge la formation de jeunes organistes compositeurs, et dit que Ludwig sera sans doute un deuxième Mozart. Et en 1782, Nefe fait du talentueux garçon son suppléant. Deux ans plus tard, le prince Maximilien François de Habsburg nomme Beethoven officiellement deuxième organiste de la cour. Alors, il gagne sa vie en tant qu'organiste jusqu'à son deuxième voyage à Vienne, fin octobre 1792, en plein milieu de guerre napoléonienne. Il ne revient plus à Bonn, comme on le sait, et c'est désormais le piano qui joue le rôle principal dans sa vie de musicien. De la période déjeuner à Bonn, il nous sont parvenus plusieurs pièces de la plume de Beethoven, des fugues, des préludes, mais mon enregistrement contient évidemment aussi des pièces pour horloges mécaniques à tuyaux, instruments très populaires au début du 19e siècle à Vienne, pour lesquels Beethoven a écrit un petit nombre de miniatures. Aujourd'hui, ces pièces se prêtent idéalement à l'interprétation à l'orgue. Comme ses professeurs, Niefe ou Albrechtsberger, Beethoven vénère le grand Jean-Sébastien Bach. Alors, pour son école de basse continue, il compose des trios à l'image des sonates en trio de Cantor de Leipzig. Notre voyage dans le temps de jeunesse de Beethoven ne s'arrête pas ici, et nous allons encore plus loin avec notre découverte musicale, car je vous invite aussi à la découverte de quelques-unes de ces bagatelles de l'opus 33, dont certaines ont probablement été écrites déjà à Bonn et qui sonnent magnifiquement bien à l'orgue. Ainsi, certaines des œuvres enregistrées sur mon album peuvent indubitablement donner une idée séduisante du genre de musique que le compositeur pourrait avoir joué à l'orgue, et même avoir écrite s'il avait continué à s'occuper de l'instrument des années de sa jeunesse, d'où le titre de mon CD, Beethoven, la perspective de l'orgue. ... 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